Salut, c'est parti pour la dernière étape de la nouvelle aventure mobile. Il me reste encore une centaine de kilomètres à parcourir pour boucler la boucle de ce Tour de France à la rencontre de ces pionniers qui inventent une nouvelle manière plus durable de se déplacer grâce aux véhicules intermédiaires. Alors quel bilan tirer de ces deux mois d'aventure et de rencontre ? Eh bien je vais profiter des derniers kilomètres à travers les Corbières pour le partager avec vous. C'est parti ! Alors d'abord, côté aventure avec plus de 4000 kilomètres parcourus, 32 000 mètres de dénivelé positif sur plein de terrains différents, quelle que soit la météo, je pense qu'on peut dire que ce véhicule intermédiaire, le QBX Sorean, a clairement prouvé ses capacités à nous permettre de nous déplacer différemment avec une très faible consommation d'énergie puisqu'il ne m'a fallu qu'une trentaine d'euros d'électricité pour boucler la boucle de ce Tour de France. Clairement, bravo au concepteur de ce véhicule, Hugues Scarguel et son équipe, Aurélien et Marc. C'est très audacieux et très courageux de les avoir exposés médiatiquement alors que ce ne sont encore que des prototypes, mais c'est très prometteur pour l'avenir. L'aventure, c'est surtout celle de ces pionnières et ces pionniers qui inventent et développent ces véhicules de A à Z. C'est un véritable parcours du combattant. Alors j'espère sincèrement qu'on verra bientôt ces véhicules circuler par millions sur nos routes lorsque la marche, le vélo, les transports en commun ou les autres solutions de mobilité durable ne sont pas possibles. Cette nouvelle aventure mobile, on la doit aussi à Gabriel Plassa, pilote de l'Extrême Défi à l'ADEME. Ce programme qui vise à faire dix fois mieux que l'automobile dont l'objectif est de bâtir une filière française de constructeurs de véhicules intermédiaires. Ravis de ce Tour de France qui, j'espère, va donner un nouvel élan à la fois du côté des utilisateurs, des clients pour leur montrer que c'est possible et puis susciter de nombreuses vocations. Et c'est vraiment très intéressant de voir tous ces acteurs très différents que ce soit des citoyennes, des citoyens, des associations, des territoires, des écoles, des entreprises, de la PME jusqu'à la multinationale. Toutes ces énergies et ces initiatives sont fédérées autour d'un même objectif inventer de nouvelles solutions pour nous permettre de nous déplacer avec le moins d'impact possible sur l'environnement. Ce périple, ce sont aussi des centaines de rencontres et je peux vous dire qu'il y a énormément de gens qui attendent des solutions pour pouvoir se déplacer différemment. C'est le monde de demain qui est en train de s'inventer aujourd'hui. Il faut juste qu'on le soutienne, qu'on le choisisse et qu'on y aille à fond tous ensemble et ça marchera. Tout ça, bien sûr, c'est aussi une façon de réinventer les imaginaires et pour ça, je vais vous parler de mon histoire. Gamin, tous mes jouets étaient des voitures, je rêvais devant les images du Paris-Dakar. C'est sans doute pas un hasard si pendant plus de dix ans, j'ai travaillé dans le milieu de l'aventure automobile, dans le Rally Red plus précisément. Tout ça jusqu'à ce que je prenne conscience de l'impact de ces activités et que je décide de réinventer mon métier de la réalisation vidéo en devenant vélo-reporteur. Aujourd'hui, je suis très heureux de prouver qu'on peut continuer à rêver, à voyager, à se déplacer, à être libre et tout ça sans avoir besoin d'une voiture, sans besoin d'avoir une automobile. C'est la nouvelle aventure mobile. Allez Nico, encore dix kilomètres ! C'est presque ! Mon objectif depuis 2020, c'est de produire mes reportages de la manière la plus décarbonée possible, pas seulement devant, mais aussi derrière la caméra. Cette nouvelle aventure mobile, je l'ai partagée avec un coéquipier, Nicolas Jarrant, lui aussi à bord d'un véhicule intermédiaire, à qui l'on doit ses fabuleuses images de drone et le montage de ses 17 épisodes réalisés 100% en véhicule intermédiaire. Bravo Nico, et on repart quand tu veux sur de nouvelles aventures. Musique Et surtout, cette nouvelle aventure mobile, c'est aussi la vôtre ! Alors j'espère que tout ça, ça vous aura donné envie à vous aussi de vous déplacer différemment, que ce soit à pied, à vélo, en transport en commun, en co-maturage ou désormais à bord de ses véhicules intermédiaires. N'hésitez pas à me partager en commentaire de cette vidéo votre expérience de ces nouvelles manières de se déplacer. Allez, plus qu'un kilomètre ! C'est dingue ! Allez, dernier virage Nico ! On est rejoint par la bestiale ! Ah, c'est génial quoi ! Dire qu'on est en train de finir un tour de France, c'est parti d'ici à deux mois ! Oh, il y a du monde ! C'est génial ! Oh mon ! Oh mon ! Oh mon ! Ah, il est trop heureux que vous l'avez trouvée ! Ah, bien ! Wouh ! Clap de fin de cette nouvelle aventure mobile, merci beaucoup à vous aussi de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour de nouveaux vélo-reportages. Alors à très vite ! Salut 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 !